Lors de notre précédente expédition, nous avions fait un sacré détour par le Conflant, terre ravagée par les guerres où les conflits ont forgé par le fil de l'épée des dynasties régnantes pendant des siècles. Viefseg et la terrible Arénol n'étaient qu'un des nombreux visages que pouvait nous dévoiler le Conflant. Il paraît que les jumeaux sont tout aussi malfamés que les ruines encore fumantes d'Arénol. Aujourd'hui, je vous propose de quitter ce territoire pour nous mettre en route vers le Bief, terre fertile et bien plus accueillante que ses voisines. Comme cette région abrite en son sein deux lieux incontournables, je préfère faire d'une pierre deux coups. Aux jardins et villes vieilles nous attendent, allons dépêchons-nous de nous mettre en route. Deuxième plus grand territoire de Westeros et le plus peuplé du continent, le Bief était initialement une zone divisée en quatre royaumes autonomes. On y trouvait à l'est les Tarly de Corcolline, les Hightower au sud, la famille Redwyn sur l'île de la Treille et enfin les jardiniers sur la partie nord. Le Bief est une région connue pour sa fertilité, qualifiée de grenier à blé avec ses champs s'étendant à perte de vue. On dit même que c'est ici que naît l'art de la chevalerie à Westeros, bien qu'étant importée suite à la venue des Andals. Grand royaume par le passé, unis sous la bannière des jardiniers, le Bief reste avant tout un pilier de Westeros, que ce soit pour le commerce de denrées alimentaires, un carrefour commercial où s'arrêtent des marchands du monde entier, l'art et la culture à travers la cité de Villevieille ou encore un centre d'études avec la Citadelle des Mestres. Gouverné par la maison jardinier, puis Tyrell suite à la chute de cette dernière lors de la conquête d'Agon, la forteresse de Haut-Jardin est située au cœur du Bief. Nul roi ne pouvait égaler la puissance des jardiniers, sauf peut-être les Lannisters de Castralrock avec leur mine d'or. Fondé par le légendaire roi Garth Main-Verte, la demeure des jardiniers est un endroit unique à Westeros. Le château se dresse sur une colline verdoyante, dominant une vaste plaine au bord du fleuve de Lamander. Lorsqu'on aperçoit le château de loin, on a presque l'impression qu'il est assailli par les feuillages et mauvaises herbes, mais c'est là son originalité et sa force. Beaucoup à Westeros considèrent Haut-Jardin comme le bijou du continent, seuls les habitants du Val contestent ce titre en prononant que c'est les Eriers. Contrairement au perchoir des Harines, la forteresse du Bief n'est pas ni chère hauteur. La colline a une pente douce permettant à de beaux jardins de s'y développer. En s'y promenant, on y trouve des roses dorées, le symbole de la maison Tyrell, mais aussi d'autres types de plantes. Accompagné de tours hautes, l'extérieur donne un aspect élancé tout en étant ceinturé par un vaste labyrinthe, appelé aussi le labyrinthe des Ronces, qui permet d'avoir une défense supplémentaire autour du château. Dans l'enceinte d'aux jardins, la végétation afflue à perte de vue, les tours et cours sont entourés de jardins radieux où s'épanouissent des plantes aromatiques, vignes, rosiers, fontaines, etc. Les tours rondes, plus récentes, dominent aux côtés des tours carrés, plus anciennes et datant de l'époque de l'âge des héros. La grande partie du château d'origine n'existe plus suite à sa destruction après des incursions dorniennes. Le roi Mern VI fut le grand architecte du renouveau de la demeure de ses ancêtres. La particularité de la forteresse est d'abriter en son sein un magnifique septuaire aux vitraux réputés splendides, mais aussi un grand bois sacré avec non pas un, mais trois barrails sacrés au centre plantés par le roi Gartemainverte en personne. On peut également y trouver le trône de chênes, un vaste arbre taillé comme un fauteuil qui aurait été planté là aussi par le roi Gartemainverte. Mais hélas, sous le règne du roi Gartemain X barbe grise, des dorniens réussirent à s'emparer de la forteresse et ils abattirent le trône de chênes pour symboliser leur domination sur la maison jardinier. Malgré cette perte, cela n'a pas empêché le château de rester un haut lieu de la culture où l'art de la chevalerie se cultive avec grâce et délicatesses. Au jardin se rendra Aegon le conquérant sans opposer la moindre résistance et pour ce cadeau, les Tyrell, qui étaient les intendants des jardiniers, reçoivent la forteresse et le bief pour gouverner au nom du roi Targaryen. La demeure des Tyrell accueillera les rois Aenys et Yaëris lors de leur pérégrination royale, offrant même un immense tournoi à Yaëris premier le conciliateur. Cet événement, appelé le tournoi du champ de roses, restera gravé dans les mémoires comme l'un des plus grands et magnifiques tournois de Westeros. Cependant, nulle histoire présentant le bief fait au jardin n'est complète sans un détour par ville vieille. La plus ancienne cité de Westeros, encore aujourd'hui la plus riche et longtemps citée la plus peuplée avant d'être dépassée par Port-Réal. L'origine de la ville se perd parmi les contes et légendes anciennes. Certains prétendent que les sept ont tracé les limites de son enceinte, d'autres qu'il s'agissait d'un lieu autrefois habité par des dragons avant d'être chassés par les Hightower et l'histoire la plus répandue fait remonter la fondation de ville vieille à l'âge de l'aube où des navires valyriens, des îles d'été et de l'ancienne Geass venaient se réapprovisionner. Avec le temps, ce petit comptoir commercial grandit pour devenir l'immense cité que nous connaissons. C'est un lieu de paix et de commerce où les maîtres vivaient avec les enfants de la forêt malgré la guerre proposant une certaine harmonie avec la nature environnante. Séparée en deux, la cité est située à l'embouchure de l'Hydromel et voit en son centre l'île bataille où trône fièrement la Grand Tour. Il semblerait que sa hauteur soit supérieure à celle du mur puisque Grand Tour mesure 230 mètres. Il s'agit ni plus ni moins de la plus grande construction humaine à Westeros et on dit que l'on peut y apercevoir le mur depuis là-haut bien que ce ne sont que des balivernes. Les habitants se servent de l'ombre que projette la tour pour savoir quelle heure il est. Ingénieux n'est-ce pas ? Elle aurait été construite vraisemblablement par le roi Brandon Stark le bâtisseur. D'autres disent que c'est l'oeuvre des valyriens car elle ressemblerait à des tours que l'on peut rencontrer à Essos. Cette face pour cet étage. Vous verrez que le chiffre 7 n'est pas un hasard lorsqu'on est à Villevieille. Jamais détruite, Grand Tour est toujours présente et elle trône au cœur de la cité indiquant la position de la cité aux nombreux navires marchands qui affluent chaque jour. Pourtant, elle fut pillée à plusieurs reprises par des fernés et le roi Hightower parvient tout de même à inverser la tendance, rétablissant la servitude temporairement et ce dernier mise à contribution les captifs pour reconstruire l'enceinte de la ville. Ce n'est qu'avec un pacte de mariage entre la maison jardinier et Hightower que ces derniers acceptèrent de rendre leur couronne et d'incorporer le royaume du Bief. D'humeur pacifique, les Hightower ont toujours été accueillants avec les nouveaux arrivants, ouvrant leurs portes aux Andals parce que selon le roi de l'époque, les guerres nuisent au commerce, créant un immense septuaire par la même occasion et se dévouant totalement à la foi des sept. Le septuaire étoilé est une sorte de cathédrale pour la foi des sept, un joyau religieux construit en marbre, devenant une ville sainte pour les fidèles. Ce statut bien particulier permet à Villevieille de rester en dehors des conflits et la cité développa d'autres attributs. A l'intérieur de ces murs, on peut y trouver des quartiers des marchands, des lieux de culte pour la foi des sept et même un petit temple pour le dieu rougerolore, des bibliothèques, un grand port de commerce mais aussi et surtout la citadelle. Lieu de prédilection pour toute personne souhaitant devenir un maître, il n'existe nul autre endroit dans le monde pour étoffer ses connaissances mais ça, ce sera pour la prochaine fois lorsque nous aborderons le cas précis des maîtres. Au jardin et Villevieille, deux lieux iconiques qui montrent la richesse culturelle, financière et nourricière du bief. Ce sont des havres de paix où il fait bon vivre, surtout lorsqu'on souhaite se cultiver et faire fortune. Pour ce qui est de la série Game of Thrones, je dois vous avouer que nous avons deux visions diamétralement opposées. Villevieille est une cité réussie qui rend hommage aux descriptions faites à son sujet, même si on peut quand même regretter qu'elle ne soit pas tant visible que ça à l'écran, se contentant de nous montrer exclusivement la citadelle à travers l'histoire de Sam Tarly. Concernant au jardin, je ne saurais pas cacher mon extrême déception en voyant la simplicité du château dans la série alors que les descriptions font état d'un lieu verdoyant avec des belles tours rondes, une triple enceinte et des murs blancs. La série nous offre un rendu banal beaucoup trop éloigné de la grandeur de la forteresse dans les livres. Je mets point de panique puisque nous pourrons nous réjouir de ce qui va suivre. J'espère que vous ne craignez pas trop la chaleur car la route sera longue et dangereuse en Terre d'Ornienne jusqu'à Lancer-Lyon. C'est ainsi que s'achève cette balade dans le bief en espérant qu'elle a su épancher votre soif de connaissance. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram et on se dit à très bientôt pour d'autres explorations, salut à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada